Après avoir réfléchi avec moi-même pendant plusieurs, plusieurs reprises et en sachant que cette situation dure depuis près de 12 mois, j'ai décidé de juste vider mon sac. Et en vidant mon sac, je me rends compte que je ne sais pas que plein de personnes vont me parler de cette situation, que mes propos peuvent être pris et échangés, que mes propos peuvent être déformés, que des articles peuvent parler ainsi que d'autres personnes. Je me rends compte qu'il est possible que les choses soient mal interprétées, mais je prends le risque parce que c'est une situation qui réellement me pèse vraiment beaucoup. Donc dans mes mains, j'ai mon journal intime. Donc il faut savoir que depuis que la situation a commencé, j'ai gardé ce journal intime et c'était à moi de libérer mes pensées et juste d'extérioriser face à la situation que j'ai en face de moi. Il y a une page de ce journal intime que j'aimerais vous lire aujourd'hui avant de commencer à parler de la situation. Je commence par dire que mon histoire sonne très improbable, mais c'est ma vérité. Et j'aimerais aussi dire que personnellement, si vous êtes des gens qui croyez que le diable existe et qui croyez que la sorcellerie est réelle et que le mal existe dans les hommes, vous n'avez aucune raison de croire que mon histoire ne s'est pas vraiment produite parce qu'elle s'est produite et est en train de se produire. À savoir qu'en 2023, j'ai vraiment passé une année très tourmentée. J'étais à l'hôpital, je suis sortie de l'hôpital, j'étais à l'hôpital, je suis sortie de l'hôpital au moins quatre fois. Et que j'ai traversé des trucs vraiment importants, donc il était important pour moi d'extérioriser. En 2023, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais écoutée. Mais pas seulement écoutée, non seulement je me suis rendu compte que mon téléphone était sur écoute. Je me suis rendu compte que la chambre d'hôtel dans laquelle je restais était sur écoute. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour rentrer dans le vide du sujet, je me suis rendu compte que la chambre d'hôtel dans laquelle je vivais la chambre d'hôtel dans laquelle je vivais émettait des sons, des ultrasons très très basses. J'ai déjà parlé de ça, j'avais fait une vidéo YouTube sur ça quand j'étais à l'hôpital, mais je pense que c'était en anglais et que ça n'a pas vraiment été comprise. Je me suis rendu compte que la chambre d'hôtel dans laquelle je restais émettait comme des sons super bas venant des coins de la chambre. Et que c'était en fait, quand je me suis assise dans le calme et que je me suis assise et que j'écoutais vraiment les sons qui venaient de ces coins-là, je me suis rendu compte que c'était des messages subliminaux et des messages à très basse fréquence qu'il faut se concentrer, qui sont presque impossibles à écouter. Il faut vraiment être la personne qui a été dans cet environnement pendant six mois, plus de six mois, pour commencer à reconnaître le fait que ces voix et ces messages existent déjà de un. Et moi, je suis restée longtemps dans cette chambre d'hôtel et j'ai eu le temps d'écouter les messages subliminaux qui étaient dans ma chambre. Et quand je dis messages subliminaux, c'est des messages que si je mets un peu de volume sur mon téléphone, je n'entends plus rien. Si je monte un peu le volume de mon ordinateur, je n'entends plus rien. Bon, maintenant donc, ces messages disaient des choses vraiment haineuses et des choses horribles et des choses tristes. Ça disait des choses comme... C'est des attaques à ma personnalité, à ma personne et à ma famille. Tu es une moins que rien. Ça disait des choses surtout sur... C'est des sujets que d'habitude j'évite d'aborder, mais ça disait des choses sur mon père. En fait, j'ai compris au bout d'un moment... Enfin, déjà, le fait d'entendre ces messages pendant près de 7 mois, 8 mois, m'ont mis en dépression, m'ont rendu suicidaire. C'est pour ça que si vous avez une période, vous entendiez les journaux parler de comment je suis devenu suicidaire. Et d'ailleurs, sur Instagram, beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire qu'ils priaient pour moi de ne pas me suicider, de ne rien faire pour me ôter la vie parce qu'ils prient pour moi et que je dois prier plus. Mais la réalité, c'est que j'entendais tellement de messages négatifs au quotidien parce que j'avais découvert qu'il y avait des sons qui venaient de ma chambre à très basse fréquente pour me mettre des idées négatives dans ma tête. Et que mon cerveau commençait à croire et à détester ces sons. et ça commençait à affecter mon mental et ma vie de tous les jours. Et ça, je vous jure, c'est la vérité. Tous les jours, tous les jours, sans faute, il n'y a pas un seul jour où ces sons se sont arrêtés. Maintenant donc, ma théorie est que je soupçonne... Pourquoi je soupçonne déjà de 1 d'avoir mis mon téléphone sur écoute de 2 de m'espionner tout simplement je suis espionné ça veut dire non seulement il y a des messages subliminaux dans les coins de ma chambre et je parle de toute pièce qui est dans une chambre ou une suite si vous voulez savoir ils prétendent j'ai déjà plusieurs fois ils l'ont dit à travers les messages subliminaux qu'ils ont envoyés dans la chambre ils prétendent être d'une société secrète qui s'appelle les îles ils disent détester mon père ils disent que mon père se fait vieux et ils disent qu'ils sont en train de me manipuler pour que je meure et ça, ils sont réellement en train de le faire ils utilisent mes faiblesses ils utilisent des informations qu'ils ont collectées en m'espionnant et ils ne s'arrêtent jamais, 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 jamais jamais de parler et maintenant que je les écoute c'est impossible pour mon cerveau ou pour ma propre personne d'arrêter de les écouter je vous jure au nom de Dieu je ne suis pas quelqu'un qui ment je suis parfaitement pour les gens qui attaquent ma crédibilité je suis parfaitement pour ne pas choquer les gens je suis parfaitement en ce moment sobre j'ai parfaitement les deux pieds sur terre et ce que je vous raconte et ce que je vous raconte est parfaitement vrai vous êtes libre de me croire ou de ne pas me croire donc maintenant l'angle qu'ils sont en train de prendre c'est que en fait c'est des autres qui n'aiment pas ma famille qui n'aiment pas mon père ils disent que mon père se fait vieux et ils disent qu'il ne m'aime pas moi et qu'il me manipule afin que je meure ou que je me suicide ça a duré une période de 9 mois presque 12 mois ça a duré tellement longtemps que j'ai eu le temps de faire tout un journal intime sur cette période comme vous pouvez le voir j'ai rempli tout le début de mon journal comme vous pouvez le voir histoire de ne pas péter les plombs ou rien maintenant je ne sais pas si leur angle ou leur plan était de me faire péter les plombs ou si leur angle était de me faire me suicider si leur angle était de me manipuler si leur angle reste parce que ça arrive toujours jusqu'à aujourd'hui j'en ai eu marre et c'est pour ça que je vous en parle je ne sais pas sur quelle fin ils le font mais je sais que c'est des gens qui n'aiment pas ma famille et qui cherchent à me nuire maintenant je vais vous lire l'extrait de mon journal intime je sais aussi que c'est des gens manipulateurs qui voient les africains comme des sales africains c'est des gens racistes et c'est des gens qui contrôlent c'est des gens puissants parce que quand j'ai eu acquitté d'une chambre à Genève pour une autre chambre à Paris j'ai entendu les mêmes sons dans les chambres où je suis restée ce qui veut dire que je suis un sur écoute deux, observer trois, où je vais ils savent je suis vraiment sous observation et même juste pour une fois vidé mon sac peut être dangereux pour moi donc voici la page que j'aimerais vous lire les amis ont mis entièrement sur écoute depuis sept mois voire douze mois dans l'espoir de t'emprisonner car ils savent que tu fumes c'était ça le centre du complot papa se fait vieux il veut sérieusement te ridiculiser et te mettre sous clé il veut créer une intrigue ou un scandale c'est pour ça qu'il te parle et t'aggrave car ton père dans le but de te rendre agressif te faire entendre des voix te faire parler seul et de te rendre folle de te discréditer et de t'humilier c'est un complot et fais très attention quitte l'Europe rentre au Cameroun ils veulent te faire emprisonner tu es écouté et espionné par les gens qui détestent ton père tu te rendras compte qu'ils ont mis des transsons super basses dans tes chambres dans tous les hôtels où tu vas les audios se font entendre ils n'aiment pas les dirigeants africains celui qui n'a pas été manipulable ils t'utilisent parce que tu es le maillon faible de la famille et il veut créer un scandale ignore-les mind your own business and go home and talk to your mom maintenant je m'en fous de ce qui est fait avec toutes les informations que je vous ai données parce que Dieu m'a dit de vider mon sac et ça devenait trop lourd voilà je vis avec ça depuis des mois famille regardez vous même la beauté d'une salle de fête regardez regardez on vous dit qu'on vous donne la salle de fête ci de 300 places ci regardez décoré comme ça avec les couverts qu'on voyait là-bas au milieu regardez les jeux de lumière partout on vous donne ça à 600 000 600 000 ce n'est pas les choses qu'on parle ce n'est pas les choses de la rue regardez-vous comment la salle est belle avec des jeux de lumière partout regardez l'arsenal du DJ regardez c'est partout regardez avec le tapis rouge comme vous voyez là comme vous voyez là avec les chaises les princesses et les princesses tout ça comme ça à 600 000 francs c'est uniquement la salle de fête au complexe Las Vegas si tu as mis ça si oui ici à Yaoundé oui ce n'est pas la blague donc venez rapidement les gars célébrer pour mariager ici là on vous donne encore une chambre de noces et une voiture pour porter les mariés complexe là ce gars regardez vous-même avec les couverts l'espace pour cuisiner derrière l'espace pour cuisiner et on vous donne l'espace pour cuisiner